Est-ce que tu pourrais un peu me parler de toi et te présenter ce que tu fais, ce que tu as fait et comment tu consacres un peu ta vie au hockey ? Alors, donc, carrière billet, j'ai 34 ans maintenant, ça fait maintenant depuis 2003 que je suis roller. Donc j'ai commencé à Tours, ensuite Angers, Anglette, Rottel, Garage et Ville-Neuve. J'ai quitté le hockey sur Glace en 2003, je crois que je faisais les deux à cette époque-là. Et tout simplement parce qu'arrivée en catégorie junior-seigneur, la place aux Français était compliquée. Et donc du coup, aux apages de Tours à l'époque, c'était l'équipe senior, ils m'avaient proposé de jouer en senior alors que j'étais cadet au junior. Et pleinement, où j'avais la glace de l'autre côté, où c'était des saisons compliquées en junior à l'île, on perdait tous les matchs de la saison, donc du coup, j'ai dit, bah vas-y, banco pour le roller. Et en plus, je crois qu'à l'époque, j'étais en équipe de France Espoir, donc du coup, forcément, ça t'attire un peu plus vers le roller. Et puis après, en fait, j'ai continué tout simplement. Tu parlais à juste titre des apages de Tours, c'est ça ? Quelle est ta position vis-à-vis de la récente news qu'on a vu passer avec l'arrêt de... Ça me touche que ça ne soit plus les apages de Tours. Mais je pense qu'il est bien que ça change complètement. Et qu'il y a un autre club qui se crée avec une autre dynamique. Par contre, je pense que le roller hockey, il a sa place à Tours. Et je pense qu'il faut que ça continue. Parce que, moi, j'aimerais... Je pense que plus tard, si je dois rentrer sur Tours, j'aimerais finir ma carrière à la Bob. Donc, voilà. Quels sont tes premiers souvenirs en étant enfant ? Du roller ou de la glace ou du hockey en général ? Alors, mes premiers souvenirs, c'est de glace. À l'époque, quand on était petit, vers l'âge d'huit ans, on partait au Canada faire des stages à Amkoui. C'est franchement... J'ai des très bons souvenirs là-bas et des très mauvais. Parce qu'à l'époque, à huit ans, j'étais loin de mes parents et ça ne se passait pas très bien. Mais, stage au Canada, très sérieux, d'un super niveau. Donc, c'était... À huit ans, c'était mon premier souvenir du hockey. Au fil de ta riche carrière hockeyistique, si je puis dire, est-ce que tu pourrais me sortir... Alors, j'imagine que tu as plein de souvenirs. Est-ce que tu pourrais me sortir le meilleur souvenir ? Est-ce que c'est le titre ? Alors, pour moi, ce n'est pas le titre. C'était un super mondial. Mais, personnellement, je n'avais pas fait mon meilleur mondial. Et puis, lors de la demi-finale, je ne finis pas la demi-finale contre le Canada parce que je sors blessé. Enfin, j'étais un peu frustré. J'aime bien être efficace pour l'équipe. Et sur ce mondial-là, je n'avais pas été à la hauteur que je pense. Donc, du coup, j'étais un peu... Forcément, c'est un titre de champion du monde. Mais, j'étais un peu sur la réserve. Et il y avait aussi le fait que ce soit en septembre et que j'ai toujours été assez... Je ne sais pas si c'est un, mais on ne côtoie pas depuis... À part à Barcelone l'année dernière. Sinon, pendant quelques années, on n'a pas côtoyé les meilleures équipes au monde. Et en Chine, le fait que ce soit en septembre, tous les glaceux n'étaient pas... L'équipe américaine, pour moi, est la meilleure qu'on ait jamais joué. Clairement. Même à l'époque, pour moi, c'était la meilleure. C'est plus gratifiant. Et même si on ne gagne pas. Mais non, le meilleur souvenir, c'était les premiers World Games. Et je pense que beaucoup de gens, l'équipe de France, le diront. Les World Games à Taïwan, c'était magique. Parce que, d'une, c'était la première fois qu'on partait, pour tout le monde, je pense, de l'autre côté du monde, en Asie. Et puis, c'est Taïwan, quoi. Bien sûr. C'est dépaysement. C'est tellement différent de chez nous. Et puis, on y allait vraiment en mode vacances. Ça, pour moi, ça restera mon meilleur souvenir. OK. La transition est quasiment toute faite. Parlez-moi un peu de l'équipe de France. Le premier mot que je vais... C'est la famille. Parce que j'ai des amis dans l'équipe de France. Des très bons amis. Comme je le disais la dernière fois dans l'interview à Ligue Elite, Romain Horut et Benoît Ladonne, c'est des personnes avec qui j'ai fait mes premiers championnats du monde. Et donc, de les voir revenir des années après, Romain, ça fait deux, trois ans maintenant, mais Pépin, il est là depuis l'année dernière. C'est très agréable pour moi de rejouer avec eux. Enfin, c'est magique. Et donc, du coup, j'ai dû arrêter parce que mon show était vraiment décidé. C'est-à-dire que mon petit, il va avoir trois ans. J'avais envie de faire ce sacrifice pour ma famille. Il était temps. 34 ans. Il était temps que j'arrête. En plus, j'arrête sur un plutôt très bon mondial. Pour moi, c'était le meilleur. Donc, il était temps que j'arrête. Et j'ai eu un peu de chance parce qu'il n'y a pas eu de championnat du monde cette année. Donc, du coup, en soi, je n'ai rien perdu. J'ai pu quand même profiter vraiment de mon fils, de ma femme. Et je vais profiter encore. Mais c'est vrai que la pause a été réelle. Donc, là, je suis un peu... Je suis en regain d'énergie pour le stage qui arrive. Je suis très content d'y retourner. Mais voilà, il faut faire une pause. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'ont fait. Il est important de le faire pour retrouver une motivation et être à fond. Pour moi, l'équipe de France, tu représentes toujours ton pays. Tu as envie d'être le meilleur. Et puis, si la motivation n'est pas là, tu ne seras pas à fond. Parle-moi un peu de Villeneuve. À l'époque, je n'aimais pas du tout la façon dont Fred Corbeil gérait l'équipe. Les dernières années, avec les étrangers qui venaient chaque week-end. Enfin, je n'aimais pas trop ce principe-là. Il y a eu le départ à Garges. Où, clairement, avec Julien, on est parti de Garges. Parce que ça n'avançait pas pour l'année suivante. C'est-à-dire qu'on perdait Daniel Brabeck. C'était fait. Daniel était parti. Et on leur avait clairement dit que, sans gardien, on partirait. Et le truc, c'est qu'il arrive un moment où, quand de l'autre côté, tu as Villeneuve qui t'appelle. Le projet de Fred, à cette époque-là, était bien. Il était complètement à l'opposé de tout ce qu'il faisait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'il ne voulait regrouper quasiment que des Français et que des potes. Villeneuve, ça a été banco. Et puis, voilà, le fait qu'on aille à Villeneuve, Martin, il a dit, les gars, je vous suis où vous allez. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Martin, c'est un très bon exemple. Parce que c'est quelqu'un... Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus humain que Martin, clairement. Et il est un peu l'opposé sur le terrain. Mais quand on le connaît bien, c'est quand même une paire, vraiment. Donc, du coup, Martin nous a suivis. Et puis, ça s'est enchaîné. Nathan est arrivé. Voilà, un bon groupe. C'est simple, un premier titre la première année. Oui, il y avait une très belle équipe sur le papier. Mais c'est l'osmose dans le vestiaire qui a fait que ça a fonctionné. Parce que ce ne sont pas les meilleurs joueurs, on le sait, qui font la meilleure équipe. Donc, c'était un très bon pari. Vraiment. Si tu devais me donner une ligne idéale, selon toi, avec laquelle tu as déjà joué. Alors, derrière Patrick Sébec. C'est, pour moi, j'adore le personnage, j'adore le joueur. J'aimerais vraiment pouvoir rejoindre un jour avec Patrick. Après, si on doit mettre vraiment le niveau, je mettrais Nathan avec Patrick. Ça, c'est clair que Nathan, pour moi, c'est vraiment... Patrick et Nathan, c'est les deux meilleurs défenseurs. Devant, j'ai eu un super binôme pendant des années avec Babas. Avec Baptiste Boitard. Et ça, ça me manque vraiment. Parce que, voilà, le lien entre passe, passe, passe avec Baptiste. À l'époque, on se faisait des fois six passes devant la cage avant de marquer. Enfin, c'était dingue. Et donc, Baptiste ou Martin, les deux, ouais, les deux. Mais c'est vrai que Baptiste, j'aimerais vraiment qu'on retrouve ça. Parce qu'on a passé des moments magiques ensemble. Et puis, on a gagné trois titres anglettes à l'époque. C'était dingue. On va parler du futur. Quels sont tes projets à venir ? Le projet à venir, c'est de quitter Paris. D'accord. Ça, c'est un projet. C'est un beau projet. Parce que, moi, Paris, c'est pas du tout mon... J'aime pas Paris. Après, on y est parce que le travail fait qu'on s'y sent bien. Ça, c'est une certitude, mais c'est de la facilité. Après, je me sens très bien à Villeneuve. C'est clair. Tant que je serai à Paris, pour moi, je serai à Villeneuve. Après, je suis un club trotteur. Donc, j'aimerais... Ça pourrait être un souhait de gagner un titre avec Grenoble. C'est devenu un petit peu... C'est une infotransfert de malade. Non, parce que c'est déjà dans les petits... Enfin, c'est... Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'aime bien... En fait, c'est ma vision des choses. J'aime bien gagner des titres avec des clubs différents. Parce que j'ai vraiment l'impression d'apporter quelque chose quand j'arrive dans un club et qu'on est champion de France. Surtout si ça arrive la première année. À Anglette, je suis arrivé. On a été trois ans champion de France. Bon, on a réalisé champion de France depuis des années. À Garges, c'est le même principe. Villeneuve aussi. Tu as une fierté quand tu arrives dans un club et que... Tu participes, tu contribues. Oui, exactement. Ça me plairait d'aller jouer pour Grenoble et de jouer aussi avec mes potes là-bas. Ça, c'est vrai que ça me plairait. Après, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Mais moi, je ne suis pas arrêté. Moi, je n'ai pas d'attache particulière sur Paris. Si demain, je dois boucher, je bougerai. Tant que ma famille est complètement ouverte là-dessus, il n'y a pas de problème. On arrive quasiment au terme de cette interview. Peut-être, est-ce que tu pourrais nous donner un dernier mot ? Donc, dire un dernier mot, sponsor, remercier les gens, des gilets qui te passent par la tête. C'est vrai, tu as toujours des remerciements parce que déjà, c'est sûr que moi, je remercie à Mars Blade parce qu'ils sont venus vers moi et puis, voilà, ils m'ont apporté quelque chose de nouveau et puis, quelque chose de positif. Boer, c'est pareil. C'est vrai que le roller hockey, c'est quand même un sport qui est peu connu. Sponsoriser des joueurs, je sais très bien que sponsoriser des joueurs de roller hockey, il n'y a pas une image de dingue derrière et pourtant, ils le font. Et moi, je le remercie parce que, franchement, je peux jouer avec du très bon matériel. Donc, merci à Boerroquet France, ça, c'est clair. Après, voilà, après, non, je suis content d'avoir fait cette interview. J'ai passé des messages. Patrick, Sébec, j'aimerais qu'on rejoue ensemble. Babas aussi. Donc, voilà, je ne sais pas si ça peut ouvrir des portes. Grenoble. Mais voilà, Grenoble, de toute façon, il est au courant. Mais non, j'aimerais aussi remercier Lionel qui est ici parce que c'est très bien qu'il soit revenu, à FMT, qu'il soit revenu parmi nous. Il nous propose un contenu sur les réseaux sociaux qui est très varié. Et franchement, nous, on a, surtout là, pendant le confinement, du hockey, on n'en voyait pas beaucoup, à part peut-être la Ligue d'Espagne qui a continué. Mais voilà, je pense qu'on, tous les hockeyeurs en France, les roller hockeyeurs, regardent, enfin, j'espère qu'ils regardent tes vidéos et tout ça. J'ai télécharché de loin, il y a 2012. Non, mais franchement, on peut le remercier parce que c'est important, je trouve, d'avoir cette vision et de nous pouvoir voir du hockey tout le temps. Moi, je suis en manque de hockey au quotidien. Donc, pouvoir voir la FMT, vous les accueillez une ou deux fois par an pour un match élite. Et puis, voilà. On va faire une pub, tu vas sponsoriser la FMT. Bah, sans aucun problème. Bon, en tout cas, ça clôt notre petite interview. Merci d'avoir suivi ce numéro. C'était la première, un peu un format large, mais non un dénu d'intérêt. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur like, partagez. Et surtout, commentez, parce que moi, je suis curieux d'avoir vos réactions. Je pense que ça va beaucoup vous plaire, toujours sur ce format un peu large. En tout cas, merci d'avoir suivi ce numéro. Merci beaucoup de cette sollicitation parce que c'est toujours super sympa. Et la suite, très vite. Merci encore encore. A bientôt.